Bonjour à tous, dans cette vidéo on va poursuivre le travail qui a été accompli jusqu'à présent pour pouvoir juger qu'une moyenne est grande ou petite. C'est un questionnement auquel on est très souvent confronté dans les sciences expérimentales où une moyenne empirique est calculée sur un ensemble de valeurs enregistrées à l'issue d'une expérience par exemple et on cherche à juger que par rapport à une certaine norme connue et bien le résultat moyen qu'on obtient peut avoir une certaine valeur de surprise pour le chercheur. On l'a fait avec une statistique directement dérivée de la moyenne d'échantillon, de la moyenne calculée donc sur les données expérimentales, en la transformant un tout petit peu cette moyenne, vous avez là la formule dite du z qu'on a vu ensemble. Cette moyenne on l'a centrée et réduite sur ce que l'on sait maintenant être sa propre moyenne et son propre écart type. Nous avons en effet appris à considérer qu'une moyenne d'échantillon était une variable aléatoire, quelque chose qui aurait pu être différent de notre résultat expérimental. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'au fond une moyenne n'est pas simplement le nombre qu'on obtient à l'issue d'une expérience mais une variable aléatoire qui aurait pu être différente. Une fois qu'on a compris que la distribution d'une telle statistique, moyenne d'échantillon, est simplement une loi normale, et bien ça fait sens de présenter cette loi normale dans un format standard. Ça permettra le cas échéant de faire des comparaisons d'une expérience à une autre quand les échelles et les échelles de mesure sont éventuellement différentes, c'est-à-dire de centrer et de réduire cette variable aléatoire. C'est très exactement ce qu'on fait ici, puisque nous avons découvert que la moyenne d'échantillon était centrée sur la même valeur moyenne que celle des scores de population dans lesquels on pioche pour pouvoir calculer cette moyenne. On l'avait appelée μ, cette valeur centrale. Par contre, la variance des moyennes possibles n'est pas la même que la variance des scores individuels sur lesquels on la calcule. La variance d'une moyenne est toujours n fois plus petite que la variance des scores individuels d'origine qui ont servi à calculer cette variance ou cette moyenne. Donc la variance de la moyenne d'échantillons est n fois plus petite que la variance des scores où n est la taille des échantillons ou de l'échantillon qu'on a prélevé. Le problème qui se pose pour nous dans cette statistique, c'est qu'au fond, on a deux paramètres inconnus dans cette statistique. On a le paramètre μ, qui est la moyenne de population inconnue, bien sûr, mais sur laquelle on peut éventuellement dire des choses par hypothèse. Et on a aussi la variance σ², la variance des scores de la population, qui est également inconnue. Alors on a passé ça un peu sous silence dans les vidéos précédentes, en faisant semblant de penser que la variance des scores dans la population des sujets qui nous intéressaient était exactement la même que la variance de la population qui nous servait de référence et de normes. Mais au fond, quand on a fait ça, on a fait deux hypothèses nulles en même temps. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir dans cette vidéo et dans cette fiche-là. On n'a pas simplement, par exemple, pour le test de QI, supposé que la moyenne était de 100, comme dans la population des talonnages, mais on a en plus supposé que la variance des scores QI pour la population qui nous intéressait, en l'occurrence, rappelez-vous dans l'exemple, une population d'étudiants, et bien on a supposé que la variance chez les étudiants était exactement la même que dans la population d'étalonnage. Et sans dire, on a fait ici en réalité deux hypothèses nulles en même temps, mu égale 100 et sigma carré égale 15 au carré. Alors le problème que ça pose, c'est qu'on est un peu en train de courir de lièvre dans cette histoire-là. Le problème que ça pose, c'est que si vous vous retrouvez avec une valeur P faible, ce qui est pour nous un signal d'alerte, un signal de ce que quelque chose peut-être se passe dans nos données qui n'est pas à l'image de la population normative, ou des normes de population qu'on connaît, si vous vous retrouvez donc avec ce signal d'alerte, vous n'allez plus savoir à quoi l'imputer si vous avez fait deux hypothèses nulles en même temps. Est-ce que c'est parce qu'on se trompe en supposant que mu égale 100 ? Est-ce que c'est parce qu'on se trompe en supposant que sigma carré égale 15 au carré ? Ou bien éventuellement les deux en même temps, vous n'avez plus les moyens de déterminer d'où vient la potentielle alerte ? C'est un peu comme dans les sciences expérimentales, au fond, quand on veut comparer deux conditions, on se débrouille pour ne changer d'une condition à une autre qu'un seul facteur à la fois, toute chose égale par ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire en essayant d'homogénéiser toute autre source possible de variation. C'est la condition pour que vous puissiez ensuite interpréter vos résultats d'expérience en l'attribuant à un facteur et un seul. Donc c'est exactement la même chose ici, et le même phénomène, il faut qu'on y soit attentif. Donc au fond, cette statistique, en pratique, elle n'est pas tellement utilisable, mais on est passé par cette étape qui est une étape un peu pédagogique. Dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est avoir une statistique qui est un peu différente, et où, au dénominateur de la fraction, nous n'avons pas besoin de faire d'hypothèse sur sigma carré. Dans l'idéal, le plus simple pour nous, ce serait simplement d'indiquer ici, en bas de la formule, la variance empirique. Alors, évidemment, toute solution pose éventuellement de nouveaux problèmes. Ici, si je mets la variance empirique au dénominateur, nous savons bien que la variance de score estimée sur l'échantillon, ce que j'appelle variance empirique, nous savons bien que cette variance n'est pas la valeur vraie de la population. Donc c'est, elle aussi, une variable aléatoire. Si nous la mettons ici au dénominateur de cette statistique, il faut bien comprendre que, du coup, nous obtenons une nouvelle statistique, dont la distribution est pour l'instant inconnue parce que, certes, x bar, avant nous argumenter, suit une loi normale en vertu du théorème centrale limite, moyennant certaines conditions assez légères, mais s carré suit une distribution qui, deux, a un facteur d'échelle près. Autrement dit, on est en train de construire une statistique où, cette fois-ci, à l'intérieur, il y a deux variables aléatoires. Et cette fois-ci, on n'est plus du tout assuré que ça va suivre une loi normale, et on a même de fortes raisons de penser que ça n'est pas le cas, surtout quand on a désormais à l'esprit que s carré suit une loi de Ki2. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, si réellement on veut utiliser une statistique de la forme T, indiquée ici, où, au fond, il n'y aurait qu'un seul paramètre inconnu, mu, et tout le reste serait des statistiques d'échantillons, x bar, s carré et n, directement calculables à partir des propriétés de l'échantillon. Si on veut vraiment pouvoir utiliser une telle statistique pour juger de la taille d'une moyenne par rapport à une norme dont on pourra faire l'hypothèse ici sur mu, il faut qu'on réussisse à déterminer quelle est la distribution de cette statistique. Et pour faire ça, on a besoin d'un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il a été proposé par un statisticien britannique du nom de Student, Student, 1908. Son article, vous pouvez assez facilement le trouver en ligne. Son article s'intitulait à l'époque, en 1908, « L'erreur probable d'une moyenne ». L'erreur probable d'une moyenne. Et c'est bien le problème qu'on cherche à traiter quand j'observe une moyenne à l'issue d'une expérience. Quelle est l'erreur probable que je commets ? C'est-à-dire, à quelle distance cette moyenne x bar a-t-elle toute chance de se trouver de la vraie valeur mu dans la population ? C'est ça toute la question. Et c'est très précisément cette question que traitait Student dans cet article. Student qui ne s'appelait pas du tout Student, mais c'est une autre histoire. Je vous laisse regarder ça sur Wikipédia. Donc nous, on veut utiliser le résultat principal de cet article. Et que dit-il ? Cet article de 1908 de Student, il dit, alors je vous le donne pour l'instant de manière un tout petit peu abstraite, et puis après on va voir à quoi ça sert. Student nous dit, si vous avez deux variables aléatoires, une première qui suit une loi normale, sans très réduite, et une deuxième qui suit une loi de Ki2, à nu degré de liberté. Vous voyez ce petit symbole comme un V stylisé, un peu recourbé vers l'arrière, c'est la lettre grecque nu qui correspond à notre N. Et ça sert souvent en statistique à désigner un nombre, en particulier un nombre réel dans une population. Ici, on va dire le nombre de degrés de liberté de la loi de Ki2. Nous avons vu cette notion. Student nous dit, avec ces deux variables, vous pouvez les combiner pour en faire une troisième qu'on va appeler T. Sous la forme suivante, c'est un peu curieux comme construction, mais vous allez voir, elle se traduit par une propriété assez saisissante et assez extraordinaire. Si vous prenez la première variable, la normale sans très réduite, que vous la divisez par la racine carrée de la deuxième, la Ki2, elle-même divisée par ces degrés de liberté, si vous faites cette construction à la lettre, et bien nous dit Student, cette nouvelle statistique va avoir une distribution parfaitement connue, que je peux écrire, nous dit-il, et pour laquelle il nous fournit une équation, et que depuis, c'est le statisticien anglais Fisher qui a donné ce nom, qui a appelé cette statistique et la distribution correspondante la distribution de Student, en référence à l'auteur du même nom, on appelle depuis cette statistique la statistique de Student, ou encore on dit le T de Student, ça peut s'écrire des deux manières. Et cette distribution, alors on ne va pas regarder son équation, elle implique des fonctions lériennes, des fonctions gamma en particulier qu'on n'a pas étudié ensemble, donc c'est pas très utile. Cette distribution, elle a une forme symétrique, on peut la voir un petit peu plus bas dans la fiche, elle a une forme symétrique, en général un petit peu plus pointue que la loi normale, on va voir à quelles conditions elle peut quand même ressembler à la loi normale, si j'affiche ici la loi normale, on voit en effet que par rapport à la loi normale sans très réduite, en tout cas elle est un petit peu plus pointue, en termes techniques on dit leptocurtique, ça veut dire plus pointue que la loi normale, leptos en grec ça veut dire mince, ça veut dire élancée. Et cette loi de Student en fait, pourquoi elle nous intéresse ? Je reviens du coup en arrière maintenant qu'on a vu sa forme, vous avez compris l'idée, elle ressemble beaucoup à la loi normale sans très réduite, et en réalité du coup notre mécanisme de décision par valeur P, on va pouvoir le maintenir intégralement, et vous allez voir que la seule chose qui va changer dans l'usage de cette nouvelle statistique, c'est juste le fait qu'on va regarder nos valeurs P dans la loi de Student plutôt que dans la loi normale sans très réduite, mais tout le reste sera absolument identique, donc ce ne sera pas très coûteux cognitivement pour nous de faire ce petit changement de repère en quelque sorte. Donc c'est une loi symétrique. Et pourquoi elle nous intéresse ? Parce que, regardez, nous on a vu ensemble dans les deux précédentes fiches que précisément une moyenne d'échantillons sans très réduite pouvait être décrite comme une loi normale standard, approximativement, pour peu qu'on moyenne suffisamment d'observations. Mais on a vu aussi que la statistique qui, à partir de la variance d'échantillons multipliée par n-1, où n est la taille de l'échantillon, divisé par la variance vraie de la population, cette statistique suit une loi connue également qu'on appelle la loi de Ki2, à n-1 degré de liberté, vous vous rappelez, moins 1 pour accuser le fait que dans le calcul de la variance, on n'a pas utilisé la vraie moyenne mais une estimation sur l'échantillon et au détour on a perdu un degré de liberté. Ok, ça c'est le programme précédent. En tout cas, nous on a ici deux statistiques récemment étudiées qui suivent respectivement une loi normale standard et une Ki2. On est dans un cadre où on pourrait regarder ce que ça donne de faire la construction de Student. Quelle est la construction de Student ? Il nous dit vous divisez votre normale centrée réduite par la racine carrée de votre Ki2, elle-même divisée par ses degrés de liberté. Et nous, notre Ki2, V ici, a n-1 degré de liberté, c'est pour ça qu'ici la division est une division par n-1. Quand on écrit in extinso les deux statistiques U et V, ici, dans la construction de Student, on divise notre moyenne centrée réduite par la racine de notre variable Ki2, divisé par n-1, ce que j'écris ici, multiplié par 1 sur n-1, mais bien sûr, ça veut dire la même chose. Et ce que nous dit Student, c'est que, parce que vous avez parfaitement respecté cette construction, eh bien la statistique résultante suit la loi qu'il a découverte, la loi de Student, enfin on la connaissait déjà un petit peu avant, dès la fin du 19e siècle, elle a déjà utilisé cette loi, mais pour cet usage-là, en tout cas, il a montré qu'on pouvait l'utiliser. Et elle a n-1 degré de liberté. C'est son unique paramètre, car, le paramètre de la loi de Student, vous voyez bien que dans cette construction, en fait, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez changer. Au numérateur, c'est une loi normale centrée réduite, donc ça, ça ne changera jamais, ce n'est pas paramétrable différemment. Par contre, au dénominateur, la variable Ki2 que vous mettez, au dénominateur de cette fraction, évidemment, elle, elle est réglable par son paramètre qu'on a appelé la dernière fois nombre de degrés de liberté. Par conséquent, le seul et unique paramètre réglable de la loi de Student est simplement le paramètre de la loi de Ki2 que vous avez mis dedans, ici, au dénominateur. Autrement dit, un nombre de degrés de liberté. On perd un peu la visibilité de cette notion de degrés de liberté dans la variable de Student résultante, mais ça fait sens si on pense que ce nombre de degrés de liberté est le paramètre de la loi de Ki2 qui a contribué à la construction de la statistique T2 Student. OK. Du coup, une fois qu'on a vu cette construction, alors, je veux juste faire une petite parenthèse pour dire, attention, ce que nous avons besoin de penser ici pour que réellement ça suive un modèle de loi de Student, cette affaire-là, c'est que, à la fois, U suive bien une loi normale centrée réduite, et ça, c'est assez facile à réunir comme condition. Il suffit qu'on ait moyenné suffisamment de scores indépendants, et ça colle plutôt bien et plutôt vite dans l'approximation par le théorème centrale limite, comme nous l'avons vu. Par contre, c'est un petit peu plus restrictif pour la stat Ki2. Vous vous rappelez, la loi de Ki2 résulte d'une somme de carrés de loi normale centrée réduite indépendante. Alors, somme de carrés, c'est bon. Par contre, loi normale, il faut vraiment que les scores sur lesquels on a calculé la variance soient eux-mêmes issus de loi normale. Ce ne sera pas toujours le cas en psycho que les tests qu'on moyenne ou sur lesquels on calcule la variance sont issus de loi normale. Il y a des tests pour lesquels ça ne marche pas. Donc, il faudra y faire attention. Et deuxièmement, il faudra faire attention aussi à l'indépendance des scores. Il faut vraiment que les scores aient été obtenus individuellement chez les gens sans aucun mécanisme d'influence d'une performance sur l'autre, par exemple. Alors, c'est des choses qu'on oublie un peu. Le T2 est ultra utilisé en psychologie sans que personne ne se pose beaucoup de questions sur ces conditions fondatrices. C'est pour ça qu'ici, on prend un petit peu le temps de redétailler la construction de cette statistique pour que vous compreniez bien que chaque statistique est un modèle et qu'au cœur d'un modèle statistique, il y a toujours des hypothèses fortes qui ont une correspondance psychologique, une correspondance situationnelle qu'on doit garder à l'esprit. On doit donc avoir affaire à des scores calculés sur des variables de loi normale et surtout des scores indépendants pour que toutes les conditions soient réunies. À ces conditions-là, notre construction T suit une loi de Student à n-1 degré de liberté. Et vous voyez qu'elle va se simplifier, cette statistique. n-1 divisé par n-1, ça se simplifie. Ici, au numérateur, on a la division par racine de sigma carré. Et ici, au dénominateur, on a également une division par la racine de sigma carré. Donc, le terme en bleu, ici, les deux sigma carré, je peux purement et simplement les rayer. Et au final, qu'est-ce qui me reste quand je procède à ces deux simplifications ? J'obtiens simplement x-bar moins mu0, en haut, ça ne change pas. Et en bas, j'ai la division par n qui se trouvait ici. Et j'ai aussi une division par racine de s carré qui se trouvait ici, que je dois préserver. Au final, regardez bien la forme que prend cette statistique. Elle ressemble à s'y méprendre à une statistique z. Il s'agit bien au fond d'une forme de centrage et de réduction. sauf que la réduction est opérée avec un écart-type de la moyenne, ce qu'on appelle l'erreur type. Avec un écart-type de la moyenne, ici, qui est calculé non pas avec sigma carré, la variance de population, qui est inconnue, mais avec s carré, la variance empirique des scores sur l'échantillon qu'on a. Et malgré le fait qu'on ait là une statistique d'échantillon, le résultat de Student nous permet de dire que la distribution de cette construction, de cette statistique ainsi construite, est parfaitement connue, et c'est une loi de Student à n-1 degré de liberté. Attention aux conditions que nous avons dites, c'est-à-dire normalité des scores et indépendance des scores. Mais l'astuce de Student est vraiment extraordinaire parce qu'elle permet de se débarrasser du paramètre sigma carré inconnu en formulant une statistique sur la forme d'un ratio. Il permet cette suppression. Et par conséquent, il nous permet d'obtenir une statistique qui est purement définissable, en termes d'hypothèses, ou pour lesquelles nous n'avons comme inconnue, qu'une inconnue de moyenne. Donc ça crée une statistique qui est purement une statistique de décision sur la moyenne, ce qui est très exactement ce dont nous avons besoin quand on ne veut pas avoir à courir deux lièvres à la fois. On pourra du coup traiter la moyenne inconnue par une hypothèse, comme je l'ai écrit ici déjà un peu par avance dans la statistique. J'ai écrit mu0 pour bien représenter le fait que nous traitons ici la moyenne vraie de la statistique x-bar par hypothèse en supposant qu'elle prend une certaine valeur connue par théorie ou connue par étalonnage. Prenons un petit exemple pour voir à quoi ça sert. Vous allez voir que la démarche est exactement la même que celle que nous avons déjà vue. On peut du coup traiter la question de savoir par exemple si une certaine moyenne est grande ou petite en utilisant ce calculateur qui est ici. Par exemple, en traitant le problème que nous avons vu dans la fiche précédente, rappelez-vous d'une moyenne de 105 qui avait été obtenue sur un échantillon de 70 personnes. On peut rapporter cette moyenne observée de 105 à la norme de population théorique de 100. C'est en tout cas un questionnement que nous avons. Peut-on dire que cet écart de 5 points au fond est suffisamment grand par rapport à la norme connue de population pour qu'on puisse douter que notre échantillon puisse être extrait d'une telle population de références. Et dans la formule de Student, nous devons ensuite diviser par la racine de, non plus cette fois-ci la variance théorique, mais la variance empirique de l'échantillon, on peut s'en satisfaire, divisé par la taille de l'échantillon qui était de 70. Le nombre de degrés de liberté doit être réglé en conséquence. On avait 30 étudiants dans cet échantillon, pardon, 70 étudiants dans cet échantillon. Par conséquent, le nombre de degrés de liberté sera de 69, 70 moins 1. Et puis nous cherchions à dire dans quelle mesure la moyenne d'échantillon pouvait être considérée comme étonnamment grande par rapport aux normes de population. Donc on comprend par là que ce qu'on veut, c'est essayer d'examiner dans quelle mesure elle se trouve fort à droite de la distribution de Student. C'est donc un cumul à droite qui va nous intéresser ici. Alors je vais réduire un petit peu la vue pour qu'on puisse apercevoir le cumul. On le voit à peine parce que la valeur de la statistique est vraiment très grande. On a une statistique qui est égale à 2,88 dont la coupure se trouve ici. Je réaugmente un tout petit peu le zoom. 2,88, ça se trouve juste ici. On voit à peine le coloriage bleu ciel en dessous de la courbe. Mais on en a la valeur numérique ici en probabilité cumulée de 0,002609. Je crois me souvenir qu'on avait obtenu 0,002645, quelque chose comme ça, en utilisant le format de la loi normale centrée réduite. Donc le résultat n'est pas si différent. Le résultat qu'on obtient n'est pas si différent. Et pour cause, puisque regardez bien, le pointillé gris qui figure la loi normale est pratiquement confondu. On le voit un tout petit peu ici apparaître très légèrement. La loi normale centrée réduite ici est pratiquement identique à la loi de Student. Pourquoi ? Parce que nous avons ici un grand nombre de degrés de liberté. C'est une des propriétés de la loi de Student. Elle tend vers la loi normale quand le nombre de degrés de liberté augmente. Et vous pouvez le comprendre intuitivement, au fond, à partir de la formule du T de Student. Puisque ici, en effet, si le nombre de sujets est très grand, la variance d'échantillons, elle est corrigée, je vous le rappelle, donc elle est sans biais, va tendre vers la valeur vraie dans la population. Plus nous avons de sujets, plus S² se rapproche de la valeur vraie σ² dans la population. Autrement dit, plus nous allons obtenir quelque chose qui est fondamentalement identique à la valeur de la statistique Z, où purement et simplement nous remplacions ici σ² par une valeur connue de variance de population. Donc on n'est pas très surpris, au moins de manière intuitive, comme ça qu'en effet, la loi normale centrée réduite et la loi de Student se superposent quasiment dès lors qu'on a pas mal de sujets et par conséquent pas mal de degrés de liberté, puisque les deux sont liés. Donc voilà la découverte de la loi de Student, et c'est désormais avec ce modèle-là que nous traiterons tous les problèmes de comparaison de moyenne à une valeur théorique. Vous gardez à l'esprit qu'en psychologie, en réalité, personne n'utilise la statistique Z pour pouvoir juger qu'une moyenne est grande ou petite. Tout le monde utilise le T de Student. Vous trouverez cette statistique absolument partout, dans les bouquins, dans les articles, et c'est la statistique que nous allons aussi utiliser pour construire d'autres formes un peu plus complexes, en particulier des comparaisons de deux moyennes dans les fiches qui vont suivre.